Alors, qui ne se rappelle pas des noms comme Laurent Drogo, des noms comme Youssouf Kone, des noms comme Madou Koulibari ? Tous ces noms ont été des personnalités du Nord. Laurent Drogo a privilégié dans le partage du pouvoir le Nord de l'Ouest, le Nord de toutes les parties de la Côte d'Ivoire. C'est de ce Président Laurent Koudoubago qui, lorsque le 5ème pilier de l'Islam qui est allé à l'Amérique, qui coûtait à 3,5 millions, le Président Laurent Drogo prend un décret pour dire aux musulmans car, comptez de ces jours, pour aller à l'Amérique, il faut payer 1,5 millions et l'État paiera 1,5 millions ! Assalamu alaikum ! Assalamu alaikum ! C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ce Président Laurent Koudoubago que nous avions accepté de suivre depuis 1991, de suivre avec tout ce qu'il peut afin que la Côte d'Ivoire sorte de l'ornière. Il a fait pour le Sud, il a fait pour le Nord, car nous, quand il y avait le carême que vous venez de ne pas dépasser, chaque mois de carême, Laurent Koudoubago donnait près de 100 tonnes de sucre, près de 200 tonnes d'anakad aux musulmans de Côte d'Ivoire. Oui, le poubou, mon père l'a porté depuis 1930, je l'ai porté depuis 1972, et jusqu'à présent, nous continuons de porter. Oui, le poubou n'a jamais été interdit en Côte d'Ivoire, car Laurent Koudoubago lui-même était dans le poubou, au cours du premier congrès qu'il a effectué à Gabou, au cours du secrétaire général qu'il a vu qu'il est devenu Président du FPI, il était en poubou. Laurent Koudoubago s'est toujours habillé en poubou, nous sommes toujours en poubou. Je suis en poubou pour dire, le poubou n'a jamais été interdit en Côte d'Ivoire, il ne le sera jamais. C'est de cela qu'il s'agit, c'est pour cela, en tant que directeur de campagne, pour venir aider le Président, Vice-président Damana Adia-Picace, dans la mobilisation des Ivoiriens du Nord, dans la mobilisation des Ivoiriens du Sud, de toute la contrée de Côte d'Ivoire, pour dire que l'arrivée de Laurent Koudoubago, c'est un événement pour le Sud, c'est un événement pour le Nord, et que le Nord, le Nord de la Côte d'Ivoire, dans lequel Nord je viens, où je suis, un Diaby de Samadira, le père Diaby, la mère Diaby, les grands-pères Diaby, tout Diaby, je demande que Laurent Koudoubago, j'ai été, qu'il soit là, en Côte d'Ivoire, je demande à ceux qui s'opposent, qu'il soit là, que Laurent Koudoubago, nous les cabines, nous allons sortis, le Touran va sortir, 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 le Maouka va sortir, le Touran va sortir, le Touran va sortir, car c'est de ça qu'il s'agit, qu'il ne s'agit pas d'autre chose, que de dire que la présence de Rambago, c'est la fierté du Nord, la présence de Rambago, c'est pour cela, mon camarade et mon frère, Issa Gadiaby, je lui demande, entrez-nous ici, d'accepter l'arrivée de Rambago, comme une main tendue à la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Il faut le grand de 3 jours ! Il faut le grand de 3 jours ! Diaby Youssouf ! Diaby Youssouf ! Voilà, c'était Diaby Youssouf ! Diaby Youssouf ! Le message était dense ! Et Diaby Youssouf a parlé ! Voilà ! Chers amis, chers parents, on va l'inviter ! Nous allons partir vite ! Et l'homme que nous attendons tous, le fils du président Laurent Bago, qui est rentré après 10 ans d'exil. Le président Laurent Bago lui a dit, mon fils, va en Côte d'Ivoire ! Va en Côte d'Ivoire, va auprès de tes parents, tu vas les mobiliser, et vous allez préparer à ça mon accueil, mon arrivée ! Voilà pourquoi il est rentré en Côte d'Ivoire ! Et c'est la personne-là qui se trouve parmi vous, à Sikensi ! Il faut encore ouvrir Damana Diaby Youssouf ! Il faut l'inviter ! Il faut l'inviter ! C'est lui ! Il y en a qui ont dit, quand on a dit Damana Diaby Youssouf vient à Côte d'Ivoire ! Les gens ont dit, oh, c'est pas vrai ! De toute façon, votre âge le cherche et vous gagnez là ! Et c'est celui qui va venir ! Le voilà, il est assis, serein ! Il faut les saluer ! Pour les saluer ! C'est ça, c'est un résistant ! Voilà, chers Ivoiriens ! C'est-à-dire ? Comme un VP, la population de Sikensi souhaite même que tu viennes habiter avec eux ! Acclamez ça ! Ils doivent venir habiter ici ! Voilà, ils doivent venir habiter ici ! Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, que le président Laurent Quagon sera à Bigam dans quelques jours ! Mais je vous ai dit, il y a une seule taxe ! Personne doit manquer ! Le camarade Laurent Quagon s'est assis là, sa dérégation est là ! Pour tous ceux, vous qui êtes présents, pour tous ceux qui sont prêts, ceux qui sont prêts à partir à Bigam pour accueillir le président, qu'ils lèvent les deux doigts ! Les deux doigts ! Il faut que vous acclamez trop fort ! J'invite, chers amis, j'appelle à ce micro, le camarade, le vice-président du Front Populaire Ivoirien, le camarade Adia Picasse, je l'invite au micro, il faut vous délivrer le message du président Laurent Quagon ! Il faut le mentionner ! Il faut le mentionner très fort ! Il faut l'acclamer ! Merci ! Avant tout propos, pour nous qui suivons toutes les étapes du combat que nous avons menées, nous savons qu'ici à Sikési, il y a eu de chaudes empoignades qui ont malheureusement occasionné beaucoup de morts. C'est pourquoi je voulais que nous puissions nous lever pour observer une minute de silence pour honorer la mémoire de tous, toutes ces vaillantes personnes qui sont tombées. Je voulais saluer la chefferie et tous nos doyens qui sont là. Vraiment quand on les voit ainsi là, même quand tu sens fatigué, comme présentement, la fatigue disparaît ! Comme s'ils te transmettaient une force ! Et c'est pourquoi je voulais les saluer. Parce que quand ils sont là, nous on n'a pas le droit de nous arrêter et d'être fatigués. Parce que si on se fatigue, on s'arrête, ça fait honte ! Donc je les salue ! Je salue le bureau fédéral, le secrétaire général de la fédération de Sikesi, Nguessan André Hubert. C'est mon ami ! On a fait le lycée ensemble, le lycée classique d'Abidjan. Et nous sommes de vieux amis. Nous nous sommes côtoyés quand on était extrêmement jeunes. On a fait beaucoup de choses ensemble. Et je suis très heureux de le retrouver ici, à Sikesi, à la tête du Front Populaire Ivoirien. Mais je ne suis pas surpris ! Parce que déjà au lycée, il montrait ses prédispositions d'esprit. C'est un combattant. Un combattant intègre. Un combattant qui ne sait pas tricher. C'est pourquoi lui et moi, on est amis. Je voudrais te saluer et vraiment demander à tous tes parents de te soutenir parce que tu es un digne fils. Et s'ils sont derrière toi, ils n'auront pas honte. Merci beaucoup, camarades. Je salue tous mes amis, tous mes compagnons, tous ceux qui sont là, qui sont venus pour qu'ensemble nous fassions ce meeting. Je salue nos amis du COGEP. Merci d'être là. Et je salue la vaillante population de Sikesi. Diaby Jussouf a parlé. C'est un Diaby. Mais ce n'est pas pourquoi le Diaby ne fait pas comme lui. Oui. Voilà. C'est la Côte d'Ivoire qui est là. C'est un fils du Nord. Et puis, il estime qu'il est juste qu'on accueille Laurent Babbo. Mais il faut que il faut que l'aile, il y a une aile, je ne sais pas comment je vais la qualifier, mais il y a des gens au sein du RDR qui ne veulent pas la paix en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas du tout le RDR. Parce que nous parlons avec certains responsables du RDR. Nous parlons avec certains amis au RDR. Nous discutons avec eux. Et ils sont d'accord pour que Laurent Babbo revienne. Ils sont d'accord pour que Laurent Babbo retourne dans son pays. mais il y a un groupuscule, un petit groupe d'étants qui fait croire que si Laurent Babbo revient sur l'apocalypse, ils manipulent des gens, ils les instrumentalisent, ils vont ramasser des gens dans tous les quartiers de l'Union à coup de billets de banque, 500 francs, 1000 francs, un pain. Et ils les manipulent pour faire croire que pour faire croire que une bonne partie de la population ouveraine est opposée au retour de Laurent Babbo. Parce que Laurent Babbo est un bourreau. Mais non ! Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Parce que ce n'est pas une bonne façon de gouverner. Gouverner en dressant le peuple les uns contre les autres n'est jamais une bonne façon de gouverner. Gouverner pour que les Ivoiriens s'en frottent n'est jamais une bonne façon de gouverner. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais pendant combien de temps on va faire des comptes macabres de victimes ? Pendant combien de temps les Ivoiriens vont continuer à se dresser les uns contre les autres ? Pendant combien de temps on va dire il y a tellement à Sikensi, tellement à Dalois, tellement à tout. Quel genre de politique macabre ça ? Pourquoi on ne peut pas s'arrêter ? Pourquoi on ne peut pas s'comprécer là ? Trop seul ! Trop seul ! Alors ? On a qu'arrêter un peu ? Laurent Babbo n'a bourré de personne encore ici. S'il veut qu'on ait dit la vérité, on a dit la vérité. S'il cherche la vérité, on va leur dire la vérité. Voilà. Parce que Laurent Babbo, on l'a arrêté ici devant nous tous. On l'a accusé devant nous tous d'avoir commis des crimes. On l'a humilié. On était ensemble, dans sa résidence de fonction. On a tenté de le tirer. On l'a arrêté, on l'a déporté. Il a subi un procès. Comme tout le monde l'a suivi. Et ceux qui l'ont jugé, ce ne sont pas ses amis. Ceux qui ont jugé Laurent Babbo, c'est leurs amis, ceux qui sont au pouvoir. C'est les camarades qu'ont jugé Laurent Babbo. Alors, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans de procès, de procédure et de procès. C'est fini en 21 ans. Le 30e mars, dernier. C'est fini devant nous tous. Ils ont même demandé à Laurent Babbo, ce n'est pas la peine de présenter tes témoins. Ce n'est pas la peine de présenter tes témoins. Oui. Parce que c'est évident. Tout ce qu'ils ont dit contre toi, on sait maintenant. Tout est faux. Tout est ainsi faux. Tout est totalement faux. Donc, il a été naturellement acquitté. Il est libre. Et la communauté de l'Assemblée lui demande de rater chez lui. On vous a donné tout le temps. 10 ans, on vous a donné 10 ans. Lors de l'audience de confirmation des charges, en 2012, la juge a dit à Fatou Bensouda, les preuves pour organiser un procès là, sont inexistantes. Il n'y a pas de raison. Tout ce que tu as dit là, ce n'est pas lourd, ce n'est pas pertinent qu'on organise un procès sur cette base là. Dès cet instant, dès 2012, on aurait dû libérer Laurent Babo. Mais on a dit à Bensouda, on te donne le temps d'aller chercher les preuves à travers le monde entier. Et elle est partie. Elle a fait ses enquêtes partout. Partout. Et elle est revenue à la charge. Ils n'ont pas trouvé de preuves. Parce qu'il n'y en a pas. S'ils n'ont pas trouvé, c'est qu'il n'y en a pas. Et s'il n'y en a pas, c'est parce qu'il n'a rien fait. C'est parce qu'il n'a rien fait. Donc, c'est impossible de trouver. Vous avez inventé des choses, des complots. On a vu des gens qui brûlaient au Kenya. Tout ça, on a découvert ça. C'est au sorti de ce long procès que Laurent Babo a été acquitté. Pourquoi vous ne voulez pas croire que Laurent Babo a été acquitté parce que Bensouda n'a pas été capable de demander qu'il est coupable ? Dites à vos militants la vérité. Dites à vos militants ce qui est en réalité. En réalité, vous avez fait un complot contre Laurent Babo et ce complot n'a pas marché. Donc, naturellement, il revient. Et demandez-leur de se calmer. On ne va pas encore déroyer. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez que Bensouda l'aurait coupé de partage ce soir, mais il arrive. Si vous avez un pouvoir contre lui, il arrive. Et puis, vous avez un complot de justice qui est là. Vous êtes au pouvoir. Si vous avez quelque chose contre lui, vous le convoquez au palais de justice. Il n'a jamais eu peur d'affronter la justice. S'il a affronté, s'il a affronté la justice internationale. La justice, tout on ne revient jamais. Si Laurent Babo a affronté sa justice et puis il est revenu, ce n'est pas vos gnany gnany de plateau là qui l'affronté. Voilà. Voilà. Donc, si vous vous faites suffisamment confiance, attendez-le, il arrive. Il arrive. Pourquoi vous vous excitez ? Laissez-le rentrer. Laissez-le rentrer. Laissez-le rentrer. Pourquoi vous voulez l'empêcher de rentrer ? Laissez-le rentrer. Laissez-le rentrer. Parce qu'on est fatigué. On est fatigué. Non. Vous n'allez pas continuer de manipuler comme ça, les gens. Vous n'allez pas continuer. Vous n'allez pas continuer. Vous, ce groupuscule. Je l'ai dit, ce n'est pas tous les RDR. Et le Président de l'Assemblée du RDR l'a dit clairement. Lui qui est le plus grand patron du RDR. Il dit que le rapopo peut revenir quand il veut dans son pays. Et d'ailleurs, pour le marquer, l'État de l'Ouver va payer son billet. Lui est pour sa famille. Pour qu'il rentre. Alors, à partir de cet instant, il va rentrer et il y a des groupuscules tapis dans l'ombre au RDR qui manipulent des petites gens qui ne comprennent rien à rien pour semer le tésorre, pour semer le trouble, pour semer le chaos. Et puis essayer d'impressionner les gens. Vous voulez pressionner le pays ? Vous voulez intimider le pays ? Non, on ne nous intimide pas. Non. 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 Il faut que ça cesse. Vous faites en directeur. Vous n'avez pas encore tout fait dans ce pays. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait ? Et puis vous allez nous faire qui va nous faire peur. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous avez joué ballon à la tête de l'homme. Vous avez joué ballon à la tête de l'homme ici. Qu'est-ce que vous allez faire ? Que vous n'allez pas encore faire qui va nous faire peur. Rien. Rien. Tous ceux qui ont d'abord bouge. Arrêtez Picasso. Il faut arrêter Picasso. Arrêtez Cadina. Arrêtez Soadou. Arrêtez-les. Mais c'est quelle culture, c'est quelle gouvernance d'un prisonnement ça ? Il faut les arrêter. Parce qu'on parle. on n'a qu'à nous arrêter on n'a qu'à nous arrêter c'est quelle façon de gouverner ça ou bien qu'est-ce que vous allez nous faire d'autre si c'est pas nous étions en prison ou bien nous tirer une balle dans le dos c'est ça parce qu'après ça là c'est fini ah ça là vous avez des affaires vous avez fait ça je n'ai plus longtemps mais voici les bachelors sont remplis encore vous avez fait les bachelors sont remplis donc on n'a qu'à arrêter ce n'est pas bien l'image qu'on donne aujourd'hui ce n'est pas bien un fils de ce pays qui a souffert qui a souffert et qui est sorti de la souffrance quand l'Europe avait parté à la haie il était donné pour mort oui nous tous quand on a vu l'avion s'envoler on s'est dit mais ça c'est une année simple parce que ceux qui l'ont pris vraiment ils le détestent et s'ils n'ont pas réussi à le tuer physiquement ils vont tout faire pour le garder là-bas aussi longtemps juste à ce que moi s'en suis voilà ça nous a fait mal très mal mais grâce à Dieu il y a un Dieu de vérité il y a un Dieu de faible il y a un Dieu de justice Laurent Gavaud a triompé parce que la vérité triomphe du moçon donc Laurent Gavaud a gagné et on est content de ça on est content de la victoire de Laurent Gavaud à la haie et c'est pourquoi on veut se réjouir lorsqu'il va venir on veut applaudir quand Laurent Gavaud va venir on veut saluer son courage on veut saluer son dynamisme on veut saluer sa fidélité on veut saluer sa personnalité on veut saluer son combat on veut saluer son autorité on veut saluer lui montrer que c'est un homme digne et il le mérite il le mérite et c'est tout ce que nous voulons faire nous ne voulons rien faire d'autre que ça et nous pensons que nous avons le droit de le faire c'est pourquoi c'est pourquoi sur le principe sur le principe de réserver un accueil des plus triomphales à Laurent Gavaud nous n'allons pas reculer nous n'allons pas reculer oui nous n'allons pas reculer sur ça et vous devez vous mobiliser ici à Sikensi vous êtes impatients vous êtes des Ivoiriens et pris de justice et pris de paix et vous voulez la réconciliation et si vous voulez la réconciliation le 17 le 17 non je suis à l'intérieur de dire quelque chose l'avion du président atterri à Abiga le 17 voilà donc vous là ce qui est sûr c'est pas loin vous là vous n'êtes pas loin les gens veulent sémer des embûches pour vous empêcher d'être à l'aéroport donc chacun de vous chacun de vous avec la fédération avec la fédération vous devez développer une stratégie pour être Abiga pour être Abiga pour être Abiga et dans les jours qui viennent nous allons produire un communiqué pour définir la modalité pratique parce que bientôt nous aurons l'itinéraire que le président va apporter à sa descente d'avion mais mais il faut il faut qu'on se mobilise pour nous rendre massivement à Abiga pour accueillir le président c'est ça c'est ça qui est juste et c'est ce que nous allons faire voilà et nous allons faire nous allons le faire dans la discipline dans la paix dans l'ordre comme le FPI sait le faire comme les démocrates ivoiriens savent le faire nous allons le faire dans la discipline dans l'ordre et ça va se passer normalement il n'y aura aucune perturbation aucune donc n'écoutez pas les chants de signes n'écoutez pas les apôtres de la division qui veulent essayer de transmettre leur peur leur colère qui veulent essayer de nous les transmettre non nous depuis que Babon-Laurent est acquitté on a le cœur pur depuis que Laurent Babon est libre et qu'il va rentrer en Côte d'Ivoire nous là on n'a plus de problème nous sommes disposés à la réconciliation et le président Laurent Babon dit je viens je viens en Côte d'Ivoire pour poursuivre pour enraciner la paix la réconciliation l'unité le rassemblement de tous les Ivoiriens donc mon retour là s'inscrit dans un cadre de paix ne faut pas que les gens aient peur parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur vous n'avez pas de raison d'avoir peur de Laurent Babon c'est le même Babon qui vous a fait autant de bien qu'il est au pouvoir c'est le même Babon il y a des choses qu'on ne va pas dire ici mais c'est ce même Babon qui vient c'est lui qui vient c'est le même qui n'a aucun problème qui est un trait d'union comme Diaby Yusuf l'a dit qui est un trait d'union entre tous les fils et les filles de ce pays Babon est un trait d'union entre nord le sud l'est l'ouest et le centre Babon est un trait d'union et c'est ce Babon là qui arrive c'était le chénon manquant de la paix et de la réconciliation c'était le chénon manquant de la paix et du rassemblement des Ivoiriens c'était le chénon manquant de l'unité de la Côte d'Ivoire il arrive il arrive et tous ceux qui veulent la paix et la réconciliation dans ce pays doivent aller à l'aéroport et je le dis je salue ceux de nos amis du RDR qui comprennent le message et qui sont d'accord avec je les salue et je les demande bien le même beaucoup puisse la voix dans leur partie pour que les voix aussi soient audibles pour que les voix aussi soient audibles parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire il s'agit de la Côte d'Ivoire il s'agit des fils et des filles de ce pays il s'agit de la venue de nos enfants et c'est pourquoi l'Europe avant vient et il a dit lui-même je ne viens pas en tant que président du FPI non mon retour s'inscrit au-delà des considérations des partis je ne viens pas en tant que président du FPI mais je viens en tant qu'ancien président de tous les Ivoiriens voilà voilà donc mon retour mon retour s'adresse au PDCI au FPI au RDA à l'UDPCI au COGER au GPS à tous les partis et je vous insus tous les partis ont répondu à l'appel de la Côte d'Ivoire tous les partis ont répondu le seul parti qui traîne les pieux c'est le RDA sinon tous les autres partis sont d'accord pour que le Rampagone revienne et ils ont des responsables ils ont des membres dans le comité d'accueil de l'Europe Bago ils ont des membres ils ont des responsables dans le comité opérationnel et nous sommes fréquemment sur le terrain avec des militants du COGEP du GPS du PDCI partout c'est ensemble que les fils et les filles de ce pays se donnent la main pour réserver un accueil à l'un des leurs donc c'est un moment historique pour ce pays c'est un moment historique pour la venue de ce pays et c'est pourquoi nous demandons à nos frères et chers du Rassemblement des Républicains de s'inscrire dans la voie que le président va être attracée de suivre sa ligne de suivre sa voie parce que le gouvernement aussi accompagne ça accompagne le processus du retour il faut qu'il suive ça il faut qu'il suive c'est important c'est important pour l'unité de ce pays il ne faudra pas qu'il soit en masse et qu'il y ait l'âme en contre-courant de cet élan de paix qui souffre dans la Côte d'Ivoire qui en marche dans ce pays il faut il faut que le RDS se soigne à se traîner maintenant si ça là contre le problème ils peuvent rester tranquilles chez eux ils peuvent rester calmes chez eux parce que dans ce pays qui est une république dans ce pays qui est un état de droit il y a la police il y a la gendarmerie il y a l'armée et il y a la justice pour maintenir leur public quand il y a un problème ce n'est pas des militants d'un parti politique de régler le problème de leur public non si Akraïd va pas être un crime ce n'est pas un militant du RDA de venir de la rue pour interdire l'arrivée du président il y a une armée il y a une gendarmerie et puis il y a une police c'est le travail c'est le travail c'est le travail et c'est un seul qui revient ce travail ça ne revient pas à des citoyens de le faire sinon on n'est plus dans un état de droit on sera dans un état de désordre oh nous ne voulons pas de désordre ici pourquoi il va y avoir de désordre nous ne sommes pas dans une situation de bénigérance et pour l'arrivée de Laurent Babot on n'aura pas ils ne vont pas nous trouver dans une situation de combat on va sortir le 17 c'est pour danser c'est pour chanter voilà on aura on aura nos petits drapeaux orange blanc vert amé voilà nos petits drapeaux orange blanc vert amé pour accueillir le président Laurent Babot il y aura la fanfare il y aura des drapeaux et les gens vont chanter danser chanter danser les gens qui chantent et qui dansent ne veulent pas de guerre ne veulent pas de confrontation ne veulent pas d'affrontement on n'aura rien parce que nous on s'en va accueillir nos rangs on compte sur la police sur la gendarmerie sur l'armée pour assurer la sécurité de tout le monde parce que quand Ouattara était en exil et puis il est rentré en 2001 Babot le rentre au pouvoir c'est la police la gendarmerie et l'armée qui ont assuré sa sécurité il est rentré il allait tranquillement chez lui et puis après il s'est présenté au forum de la réconciliation nationale pour dire ça n'a pas de vérité quand le président Henri Conant Béthier était en exil il est rentré pour aller déposer devant le forum de réconciliation nationale c'est la police c'est l'armée c'est la gendarmerie qui ont assuré sa sécurité et tout s'est bien passé il n'y a rien de nouveau sur ce ciel rien il y a des responsables des partis politiques qui ont été déjà en exil ils sont revenus ils sont revenus et rien ne s'est passé Laurent Babon a été déporté il a gagné son procès il revient rien ne va se passer absolument rien et donc je vous demande de ne pas vous faire de mauvaises idées de ne pas vous laisser impressionner de ne pas vous laisser intimité non non vous savez toutes ces tribulations ont lieu tous ces états d'âme s'expriment parce que c'est pas un petit qui rentre c'est pas un petit qui rentre c'est quand un petit rentre qu'il n'y a pas de problème qu'il n'y a pas de bruit c'est quand il ne représente rien et puis il n'y a pas de bruit sinon les avions qui atterrissent à l'aéroport qu'est-ce que vous entendez bruit mais c'est parce que il y a un grand un très grand qui va rentrer donc c'est pour ça qu'il y a du bruit voilà mais c'est pas du bruit pour empêcher ce gars-là de rentrer non ces bruits doivent avoir lieu pour que nous tous on se rende pour que c'est un grand qui rentre c'est tout c'est tout donc n'ayez pas il n'y a rien monsieur Boris il n'y a rien non je vous parle sérieusement il n'y a rien il n'y a rien voilà il n'y a rien rien ne va se passer donc levez-vous tranquillement et puis rendez-vous à l'aéroport il n'y aura rien il n'y aura rien donc c'est ce message que je suis venu pour vous porter l'Europe vous attend il veut voir si qu'ici à sa descente d'avion c'est ce que je suis venu vous dire voilà donc fédéral d'ici mardi on va se retrouver à Bigard pour la dernière consigne ça c'est les généraux qui vont se retrouver maintenant pour mettre en place la dernière stratégie on ne dit pas ça ici on ne dit pas ça ici donc on va se retrouver voilà merci beaucoup merci pour le combat que vous avez mené pour la démocratie pour la Côte d'Ivoire merci malgré tout ce sang coulé vous avez résisté vous avez résisté jamais vous n'avez rompu vous êtes resté debout droit sur vos convictions d'intégrité de fidélité de loyauté de constance vous n'avez pas bien léguer malgré les intimidations et les menaces et je voudrais vous saluer que je vous bénisse qu'il bénisse ici qu'il bénisse les doyens qu'il bénisse le recours de l'Europe pour que vous la Côte d'Ivoire unie démocratique et portez-vous le développement je vous remercie pour que vous ayez vous avez la Côte d'Ivoire vous avez la Côte d'Ivoire Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pardon, pardon. 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 C'est parti.